Son confiance de Bressa, son confiance de Bressa, qui consacrait au dossier des prisonniers politiques et nous ne pas être capable de dire deux mots, mais sous le climat et l'insécurité qu'après ces pays. Et rapidement, on va faire la démarration, c'est le citoyen qui est là, l'avocat qui est là. C'est une forte parole du secteur démocratique et populaire. Et d'abord, la question de l'insécurité a nous constaté qu'on remontait du climat d'insécurité à Pau-Presse, qu'on remontait des actes de kidnapping à Pau-Presse. Et nous tous nous connaissons que notre pays, Haïti, a été gangstérisé pendant les dix dernières années. P.H.T. Christ, joveneliste. Il y a toutes les jovenelles politiques, la politique qu'ils ont appliquée dans ce pays pendant les dix dernières années, c'était une politique criminelle. C'était utilisé dans nous pour prendre le contrôle du quartier populaire. Nous tous nous connaissons que les jovenelles qui défendent Genève. Il ne faut pas parler de mal des gens qui mourissent, mais il faut toujours dire la vérité. J'avais dit que ça, ça n'a vive la Jodhia que la résultante de la politique criminelle qui a été menée dans ce pays par l'équipe P.H.T.K. et Alliés. Et Jodhia, nous demandons que des changements puissent se réaliser au niveau du leadership de la police de la Suenayette. L'opposition PAM comme citoyenne, pour nous comme citoyens, pour nous comme avocats, il est évident que le leadership de la police nationale d'Haïti a failli à sa mission de garantir l'ordre du groupe. Il n'y a pas aucun problème avec M. Léon Charles. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Beaucoup de gens m'ont rencontré le long jour dans la ville. Il n'y a pas un problème personnel avec lui. Mais la vérité, c'est que ça fait un bon bout de temps. Depuis qu'il dirige l'institution policière, il a totalement failli. Il n'a pas pu mettre de l'ordre dans la cité. Il n'a pas pu protéger les citoyens. D'ailleurs, même Jovenel Moïse n'est pas qu'à protéger. Et depuis le sens, en principe, il aurait dû donner sa démission. Parce qu'un chef de la police qui n'arrive pas à protéger le président, même s'il est un président de facto, c'est un chef de la police qui ne peut protéger personne. Si Léon Charles n'est pas qu'à protéger Jovenel Moïse, il n'y a pas à le protéger. Bref, il faut des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et M. Ariel Henry, premier ministre, doit assumer ses responsabilités. D'ailleurs, l'accord du 11 septembre 2011-2021, pour une gouvernance apaisée, dit très clairement qu'il faut gagner de changements, il faut gagner de trois lettres, il faut gagner de coups de balai, qu'il fête au plus haut niveau de la police nationale d'Haïti, qu'il faut prendre responsabilité. Nous condamnons les arrêt de passer, parce que le pays a brandotage, et les groupes criminels qui ont toujours été, et qui sont encore à la solde de cette équipe qui a dirigé le pays pendant dix ans, qui continuent de créer le chaos dans ce pays. Il faut mettre de l'ordre, et vous l'avez dit non bagaille. Il faut mettre de l'ordre du pays d'Haïti, c'est si c'est le même monde, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir encore. Il y a dit, si vous avez un prochain édition, ce pays a mis un chef-d'homme, mis un assassin, mis un criminel, il y a multiplié par cent, et il y a dit qu'il y a bien cent mille. Voilà la responsabilité de la population. En ce qui concerne le dossier des prisonniers politiques, et nous toutes nous connaissons, M. Arnel Rémitil, M. Maison Rémitil, M. Maison Rémitil, il y avait des obstacles sous le chemin de la libération des prisonniers politiques. Malgré toutes les formes, M. Maison Rémitil, M. Arnel Rémitil, Malgré toutes les formes, M. Kaleb et Jean-Baptiste Fait, Malgré toutes les formes, M. Camille Leblanc Fait, M. Palvin, toutes les autres avocats, et à fait, nous ne soyons jamais capables de libérer les prisonniers politiques. Parce que, quand vous intéantez une action en Abeya Scott's em Chairman, la constitution dit très clairement que le droitien décide sur les conclusions du commissaire du gouvernement Rémitil. Autón que la reprise du gouvernement parmi, saabedi action n'a par aucune chance pour la aboutir. Et c'est ce qui s'est passé avec les différents dossiers, quitte ces dossiers, aux delinaisons mounex, quitte ces dossiers, à Nel Bélise, qui lit bas bas, dossiers, et dans le court droit, etc., on n'a pas pu obtenir les résultats escomptés parce qu'il y avait des obstacles. Claude Bedford était là au parquet de Port-au-Prince. Philippe Vincent était là comme ministre de la Justice. Avec l'accord que nous avons signé, nous disons que les obstacles politiques, en principe, ont été levés. Et demain, le circo-droit, le circo-droit, le circo-droit, il a passé devant Bernard Saint-Vilain. Et je demande à M. Bernard Saint-Vilain, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, d'assumer ses responsabilités. Nous comprenons qu'il sait, Rinald Codroit, ce policier qui l'a arrêté injustement, illégalement, qu'il sait, Abelson-Brunet, ce sont des prisonniers politiques. Il est peiné le temps de les mettre en liberté. Et la première responsabilité de ce gouvernement, c'est de faciliter l'évacuation des dossiers des différents prisonniers politiques. Il y a aussi une interdiction de départ qui a été prise par Jouvenel Moïse contre M. Joseph Messene-Jean-Louis, le juge le plus ancien à la cour de cassation. Ce dossier sera plaidé par le doyen d'ici mercredi. Là encore, le doyen pourra assumer ses responsabilités. Il y a aussi un prisonnier de police qui a été en cours d'appel. Il y a aussi un délicien, qui ligue, il y a un port et se gare le plus et qu'on sort de ces ans n'a pas avancé avec lui. Je ne parle pas avec Camille Leblanc, qui est capable et qui a plus d'expérience dans le même temps. Nous, il faut toujours apprécier l'expérience de l'autre, surtout en matière de droit. Nous avons travaillé actuellement sur une requête pour nous mettre en état pour nous faire dossier pour nous donner un politique, ça nous plaider devant le coup d'appel le plus vite possible. Parce que pour nous, nous n'avons pas de obstacle. Nous n'avons pas de commissaire du gouvernement qui ne doit pas faire une audience. Nous n'avons pas de commissaire du gouvernement qui doit bloquer le dossier parce que M. Ariel Henry s'est engagé dans l'accord pour faire évacuer les dossiers des prisonniers politiques. Nous n'avons pas de prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, je l'ai dit, c'est qu'on n'a arrêté l'opinion politique. On n'a arrêté parce que nous n'avons pas de manifestation. Nous n'avons pas d'arrêté et parce qu'il y a des problèmes avec THTK avec Jovenel Moïse. Ce sont des prisonniers politiques. Il faut les libérer. Les dossiers avancent. Et je félicite mes confrères et consoeurs qui sont là pour effoyer au fait d'un dossier ça. Féliciter M. Kaleb, Jean-Baptiste. Féliciter M. Leblanc, M. La Fortune, M. Palfin. Toutes l'autres choses parce que les dossiers des prisonniers politiques n'ont pas de maître. Il n'y a pas de dossiers des prisonniers politiques parce qu'il n'y a pas d'honoraires partagés dans ces dossiers. Par contre, nous avons l'idée que tous les avocats, toutes les avocats engagés dans ce combat, nous nous mettons au travail pour tenir le plus vite possible la libération des prisonniers politiques. et moi, espérez, ce même-là même, de commencer à jouer un résultat. Je le redis encore une fois, la première responsabilité de ce gouvernement, attention M. Ariadne, attention Droyer, attention commissaire du gouvernement, la première responsabilité de l'État aujourd'hui est de faire libérer les prisonniers politiques. Nous attendons le gouvernement à l'heure, nous attendons les autorités judiciaires à l'heure, parce que demain, nous devons plaider au-delà d'un, après, nous devons plaider à l'interdiction des bas-mécènes, et nous nous attendons, nous prenons le coup d'appel, qui liguent, qui riguent, Japonel, finalement, il a créé, il faut faire avancer cette décision. Si il y a encore M. Ariel en Lui, dans les études, il y a dit que M. Ariel en Lui, c'est donc là, nous quittons nous-mêmes, ou bien si c'est même le président que M. André-Michel Pate Vléchita avec, sur que moi, qui Pate Vléchita, même pendant quatre mois, Périmortement, M. André-Michel Pate Vléchita, ensemble avec le président, pour le déjeuner, pour le président de M. André-Michel, vous devez-vous signer le accord avec Ariel en Lui, sans que vous êtes obligés de vous défendre ? Belle question. Belle question, Marc de Paul. Pour y avancer pas André-Michel, je ne veux pas personnaliser le débat, c'est le secteur démocratique et communiste. Et là, c'est pas vraiment que ça a fini dans la conférence aujourd'hui. Tout contre fait, Jovenel Moïse était un assassin. Jovenel Moïse était un chef de danse, un président. Alors il y a l'air, jusqu'à preuve du contraire, son médecin est un professionnel. Il y a 71 ans, il y a plus que 40 ans depuis le médecin. Il y a des gens dans le monde, dans les sacs de la saline, et les gens dans les sacs de la saline, et les gens dans les sacs de la saline. Nous estimons que nous sommes capables de travailler. Non, je suis là. Mais je n'ai pas besoin de le faire. Si on a dit ça, je n'ai pas besoin de le faire. Ou même, si je ne suis pas dans le monde, dans les sacs de la saline, vous pouvez choisir les bas, mais moi-même je gâchis. Et la principale formule que Técart utilise est l'action en Améas Corpus. Et nous tenons à rappeler que la procédure Anabias Corpus, c'est un recours qui a été institué par le constituant de 1987 dans la perspective de permettre aux citoyens de combattre la question de détention préventive prolongée. Son recours que les législateurs instituient ont vu pour permettre à citoyens de combattre pile à paquettes, arrestations arbitraires et ou illégales que toujours victimes. Mais malheureusement, les autorités compétentes n'ont jamais compris la nécessité d'assumer leurs responsabilités en faisant exactement ce qu'a dit le constituant à travers la constitution de 1987. Mais nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous n'abandonnerons jamais cette bataille. Nous ne cesserons jamais de contribuer à la préservation de la constitution et des droits de la République. Et c'est ça que fait, nous devons continuer à foncer et papita que se mène ça, se mène ça. On va se retrouver par-devant le droitier du tribunal du premier instant de Port-au-Prince, Maître Bernard Seville, dans le but d'arriver à plaider l'ABS Corpus en faveur des prisonniers à Belson-Gondègue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler la quantité de gènes garçons et de gènes femmes qu'ont souffrées l'enceintre carcérées, en tant que prisonniers politiques. Et au cours de la semaine prochaine, on se retrouvera par-devant la cour d'appel de Port-au-Prince, dans le but de plaider l'appel que nous avons interjeté de l'ordonnance et a été rendu injustement dans le cadre du dossier Daniel Bélizet, Pierre-Quilix-Sébénus, Paul-Jouanel et Lottio. Toutes mes sociétés, ce sont des prisonniers politiques qui ne peuvent pas commettre pièces péchées, qui ne peuvent pas faire rien. Et tout simplement, c'est les mouniaux qui sont victimes de la machination politique, d'une persécution politique. Et nous vous donnons la garantie que nous parviendrons sous peu à obtenir la libération de tous ces prisonniers politiques. Pierre-Quilix-Sébénus, Paul-Jouanel et Annel Bélizet et Jean-Denis, nous parquêtons-nous encore, nous disons qu'ils peuvent compter sur la sincérité de nos paroles et nous allons nous évertuer à les aider à obtenir leur libération. Maintenant, les affaires de l'insécurité, nous prenons ensemble. Et Jean-Jouanel et Annel Bélizet et Jean-Denis, nous avons des affaires de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité. S'il n'y a pas des autorités policières s'impliquant activement, s'impliquant méchamment dans la production de ce phénomène. L'insécurité de 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 l'inséc que j'ai dit que la prolifération de l'ambiance, l'ambiance de l'insécurité, a joué une complicité en pile acteur, a joué une passivité en pile acteur. Et que face à une telle situation, la population est obligée d'assumer ses responsabilités. L'ambiance de l'ambiance est obligée d'assumer les responsabilités. La question de désobéissance civile, c'est une opportunité que nous devons considérer. Et par là, nous demandons à toute population, parce que dans ce cas, nous demandons à toute population, pour nous camper comme un seul homme, face à un phénomène méchant, criminel, que nous devons finir avec tous les pays, nous demandons à tous les pays pour nous préparer, pour nous faire preuve d'obéissance. A mon qui pral lance, kote nous pral fait preuve d'obéissance, nous pral kampe machine, nous pral fait mobilisation, nous pral nous décadi, et mander à la population, pour nous chaque quartier, pour nous camper. Comme ce homme, j'oui pas ce que nous exigez, que les gens qui ont des compétences en matière, les gens qui ont des attributions, pour nous comprendre la nécessité, pour nous mettre un point final, à des affaires qui nous prennent, à des affaires de l'insécurité, comme le pays d'Haïti. Merci. Dans le cadre exclusif d'une démarche tendant à mettre au parfeu la population sur l'avancée des différents dossiers des prisonniers politiques, et l'extrêmement important pour nous comprendre que, je dis à nous-mêmes comme avocats, nous chîtrons dans le cabinet, maître André Michel, maître Marc-Antoine Misonneuve, maître Nathalie Delisca, et sonneur, pour nous parler de dossiers prisonniers politiques. Moi-même, je vais commencer à parler d'avancé dossier Abel Sombou-Neglin, et maître Michel, je vais parler de dossiers, en l'ébellisier, qui n'y a pas d'avancé, etc. Et puis, maître Misonneuve, pour nous parler de dossiers prisonniers politiques. Alors, je vous dis à nous faire confiance de près ça, c'est que nous sommes censés reprendre la main dans le cadre de dossiers prisonniers politiques, notamment le dossier Abel Sombou-Neglin. Femme qu'on est que dossiers Abel Sombou-Neglin, je suis allé à Abel Sombou-Neglin depuis le 27 mars. Nous menons dans le cadre du cabinet, automatiquement, nous sommes constitués cabinet d'avocats, nous sommes fés en action en Abel Sombou-Neglin. Maintenant, le ne fait que l'Ambel Sombou-Neglin, c'est qu'il est arrivé que le ministre de l'Ambel Sombou-Neglin, avec l'ancien commissaire Bedford-Claude, a constitué les principaux statifs à l'avancement des dossiers Abel Sombou-Neglin, initiés par le 20 degrés. A titre d'exemple, chaque temps qu'on appelle des dossiers, le commissaire gouvernement a pris la coupe d'escampette, le commissaire gouvernement a été sauvé, le commissaire gouvernement a été jambini, et j'ai eu le témoignage de le commissaire du gouvernement en me disant que, Maître Emy, on m'a appelé pour me dire que si je me présente à cet Abel Sombou-Neglin, je serai limogé avant 4h. Donc, dans ce sens-là, le droit d'accès à la justice, c'est pas respecté, le droit de comparer par le vantage naturel, pas respecté, Abel Sombou-Neglin, pas de capé. Mais nous menons bataille pour nous contribuer à réduction phénomène détention prévente psychologique. Donc, on n'a pas lâché prise. L'équipe s'est mise ensemble et a redonné espoir à ce dossier. Et c'est dans ce sens-là, après, que nous, même comme avocats, nous nous sommes rendus, la semaine dernière, auprès du droit du tribunal de première instance, et comme de fait, nous avions obtenu une nouvelle ordonnance fixant la plaidoirie du dossier au mardi 28 septembre 2021, dès 10h. Donc, nous espérez que, on dit, toutes conditions, toutes mises en place, vous avez fait le dossier à plaider. Maintenant, reste à savoir que le droit est assumé ses responsabilités, et nous, même au niveau du cabinet, nous avons fait signification tout le pape, vous avez fait. Et, particularité, quand vous avez fait ça, au niveau du cabinet, nous avons demandé à l'OPC et au RNDDH de nous assister, et pas plaider au balblédé, mais ils devront se présenter pour s'assurer que les droits d'Abelson Gronègue, les droits de Renal Goutoua soient respectés dans le cadre de ce dossier d'Abélia Scorpus. Et, j'aime toujours dire, dans pile prisonniers politiques, et nous, même qui formés équipes, qui prennent le bataille, pour libérer les prisonniers politiques, équipes, qui prennent le bataille, pour contribuer dans la réduction des temps sur phénomène, et les détails sont petits pourrongés là, nous déterminer plus que jamais pour nous avancer avec toutes nos ces prisonniers politiques et je vous donne la garantie que nous allons faire de notre mieux, nous allons renouer ciel et terre afin d'offrir des prévois de bonnes factures et opter et arriver à nos objectifs qui sont libérations toutes prisonniers politiques. Et, pas dire que nous mêons tous nos niveaux cabos, ce tout sur Cap des Fandouamoune, nous toujours dit que les conditions de détention ne fonctionnent pas, les sécurités ne fonctionnent pas, les juges ne peuvent se rendre au tribunal, les assises ne sont pas organisées, ou après nous décidons de prendre responsabilité pour que tout dossier, tout le monde qui est en prison, tout le monde qui part à juger, pour nous mettre bâton de l'air aux autorités judiciaires, puis au KPM, mettre assises organisées, et pourquoi pas tout Abéa score pour ce qu'il vous plaît de plaider, et plus spécialement le dossier d'Abesson Codèque. Donc, moi passez-moi ça en déboucher, les amours à Kounazan.